Bien avant l'ouverture des portes à 9h, la file d'attente s'allongeait déjà sur le trottoir. Pour la deuxième semaine consécutive, les centres de vaccination sans rendez-vous font encore le plein. Depuis qu'ils ont lancé la vaccination, famille de 4 avec 2 enfants, on a eu du mal à trouver des créneaux. Donc comme là c'est sans rendez-vous, on en profite. Il y a de l'affluence, donc c'est une très très bonne chose. D'autant plus que ça se passe sur un certain nombre de quartiers de la ville. C'est une très très bonne initiative. Hyper compliqué de trouver un rendez-vous maintenant, les prochaines disponibilités sont mi-août ou fin août. Il y en a c'est mi-septembre, du coup c'est quand même grave bien. Les centres sans rendez-vous, comme ça on peut venir dès le matin et se faire vacciner sans rendez-vous. Alors que le seuil d'alerte en France est de 50, dans les Hauts-de-France, le taux d'incidence est désormais de 72,5, soit une augmentation de 152% en 7 jours. Et c'est dans le département du Nord que la situation est la plus préoccupante. Pour faire face, vacciner au plus près des populations semble être une solution. La semaine dernière, 200 personnes par jour ont reçu une dose de vaccin dans ces centres éphémères. La proximité, elle est importante du fait de vacciner surtout les jeunes, là, s'ils veulent se faire vacciner. Et les personnes fragiles, puisqu'on voit encore des personnes fragiles qui n'ont pas été vaccinées. Pour la plupart, il s'agit d'une première injection, comme pour cette patiente et sa famille. Le vaccin de Pfizer, ça sera en deux doses. La prochaine dose, ça sera le 16 août ici, si vous désirez. Oui, oui, soulagé, oui. Parce que c'était difficile de trouver une place pour 4 personnes. Ces centres sans rendez-vous accueilleront le public dans plusieurs quartiers lillois jusqu'au 6 août. Pour l'heure, plus de 48% de la population des Hauts-de-France est totalement vaccinée. On va établir un peu la confidentialité de chez le journaliste. Merci. Merci.